Bonjour à vous, bonjour à tous, j'espère que vous allez mieux que le monde. J'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui, et j'en profite pour vous amener en Amérique du Sud. Le trait au sol que vous voyez sur cette photo représente bien le tracé d'une frontière. Mais laquelle ? Ce trait se situe à l'intérieur de l'un des plus importants complexes industriels au monde, construit à cheval sur l'un des plus grands fleuves au monde, en Amérique du Sud. Il s'agit du barrage d'Itepu, construit au travers du fleuve Parana, avec une frontière qui passe par la ligne médiane du fleuve, entre le Paraguay et le Brésil. Cette frontière passe, par conséquent, également par le milieu du barrage. Le Brésil compte une frontière commune avec 10 pays, dont 730 km avec la Guyane, un département d'outre-mer de la France. Sur les près de 15 000 km de frontières terrestres que compte le Brésil, celui-ci en partage 1290 avec le Paraguay. En nombre de kilomètres, seule la Russie et la Chine possèdent des frontières terrestres internationales plus longues. De son côté, le Paraguay possède des frontières communes avec seulement 3 pays, pour un total de 3920 km, enclavés entre la Bolivie, l'Argentine, et donc le Brésil. L'imposant barrage d'Itepu a été construit à une quinzaine de kilomètres en amont de la triple frontière entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. Ce tripoint se situe à la confluence entre le Rio Parana et le Rio Igasu. J'en profite pour vous annoncer que les chutes d'Igasu, parmi les plus spectaculaires au monde, feront l'objet d'un reportage vidéo prochainement. Le fleuve Parana, long de plus de 4000 km, est un fleuve peu connu, mais qui se classe parmi les plus importants dans les classements internationaux. Il est ainsi classé généralement au dixième rang mondial en termes de débit et est cinquième en termes de superficie du bassin versant, derrière de grands noms comme l'Amazone, le Congo, le Nil, ou encore l'Aubé. Le Parana est équipé avec de nombreux ouvrages hydroélectriques. Comme il sépare le Brésil et le Paraguay sur près de 200 km, il n'est pas surprenant que ces deux pays, tous les deux alors dirigés par des dictatures militaires, et malgré leurs relations conflictuelles, se mettent d'accord, dans les années 1960, pour exploiter cette ressource commune. En 1973, les deux pays se mettent d'accord sur un partage 50-50 de l'énergie produite. Dans le même traité, le Paraguay s'engage à revendre exclusivement au Brésil toute l'énergie produite qu'il n'aura pas consommée, à un prix fixé, jusqu'au terme de cet accord en 2023. La totalité de la longueur du lac d'Eurtenu, sur le Parana, est commune au Brésil et au Paraguay, sur plus de 150 km, justifiant le principe de partage de la production. Le lac d'Eurtenu a une superficie de 1350 km², soit un peu plus de la moitié de celle du Luxembourg. L'intérêt économique a prévalu sur l'intérêt environnemental pour le choix de ce site, avec près de 1500 km² de terres agricoles et de forêts inondées, et des populations déplacées. De plus, peu après le début de l'emplacement actuel du lac du Barrage, se trouvait un ensemble de sept groupes de chutes d'eau spectaculaires, sur une largeur de près de 5 km, avec un débit bien supérieur à celui enregistré aux extraordinaires chutes d'Igassu. Ce site naturel a été définitivement englouti fin 1982, en l'espace de deux semaines, avec la mise en eau du barrage. La construction de l'ouvrage a commencé en 1975 et s'est terminée en 1982. Mais la centrale était loin d'être opérationnelle. Il restait, en effet, à installer les 18 turboalternateurs prévus à l'origine. Un turboalternateur est l'accouplement d'une turbine et d'un alternateur en vue de transformer la puissance mécanique d'un fluide en mouvement, ici l'eau du fleuve, en électricité. La première unité de production électrique est entrée en service en 1984, et le 18e en avril 1991, chacune d'une puissance de 700 MW. Deux nouveaux groupes ont été mis en service en 2005 et en 2006, portant la puissance totale installée à 14 000 MW. Ce qui est en fait actuellement la troisième centrale hydroélectrique au monde en termes de puissance installée, derrière deux barrages construits en Chine, dont celui des Trois Gorges. La centrale hydroélectrique des Trois Gorges en Chine, mise en service en 2012, est la plus puissante du monde avec 22,5 GW installée, grâce à ses 32 turbines de 700 GW. La salle des machines d'ITPU, qui abrite les 20 turboalternateurs, est située au pied du barrage, dans une énorme caverne de béton. Elle mesure près d'un kilomètre de long, sur une largeur de 100 mètres et une hauteur de 100 mètres. Les conduites forcées, chacune d'une longueur de 142 mètres, d'un diamètre de 10,50 mètres et d'un poids unitaire de 1450 tonnes, aboutissent dans cette salle. C'est dans cette salle que sont installées les 20 turbines, accouplées chacune à un alternateur, sous une hauteur de chute de 118 mètres. Les dimensions de chaque groupe turbine-alternateur sont impressionnantes. Ainsi, la turbine pèse 300 tonnes pour un diamètre de 8,60 mètres. L'alternateur est encore plus dans la démesure, avec un poids de 1760 tonnes pour un encombrement de 16 mètres de diamètre. En fonctionnement, l'alternateur tourne à vitesse constante à un peu plus de 90 tours par minute. C'est très impressionnant. Par ailleurs, un traité a également été signé, entre les deux pays exploitant la centrale d'Itépu et l'Argentine, afin de régir les niveaux d'eau en aval du barrage et les volumes de rejet d'eau de la centrale, afin de garantir à l'Argentine un niveau d'eau adéquat aux besoins des villes de Rosario et de Buenos Aires. Techniquement, ces villes pourraient, en effet, être inondées en cas de lâcher d'eau trop importante fait à la centrale d'Itépu. Ce même traité comportait également une clause limitant l'exploitation à un maximum de 18 alternateurs à la fois. Le fait d'en avoir deux en surplus permet ainsi d'assurer la maintenance de deux groupes et de faire tourner les 18 autres en permanence, si les réserves d'eau en amont du barrage le permettent. Le barrage qui produit le plus d'électricité au monde sur une année est défini, entre autres, par la puissance installée, par la pluviométrie et la météo, ainsi que par le niveau de maintenance des installations. Le barrage des Trois Gorges est tributaire de la température, ce qui n'est pas le cas de celui d'Itépu. En hiver, l'eau du lac de retenue des Trois Gorges peut geler, et la production s'en trouve ralentie, donnant alors un avantage à Itépu. Et lorsque la pluviométrie est mauvaise dans le bassin du Parana, les Trois Gorges reprennent l'avantage. Le record absolu est détenu depuis 2020 par la centrale des Trois Gorges. Alimenté par de fortes précipitations, et agrémenté par des températures plus clémentes en hiver, la centrale a alors détrôné le record de production détenu jusque-là par la centrale d'Itépu, avec une production de près de 112 000 gigawatt-heure. En 2016, le record était détenu par Itépu avec 103 000 gigawatt-heure. Mais ensuite, du fait d'un sévère déficit pluviométrique, la production a fortement baissé les années suivantes, chutant de 36% en 2021 par rapport à ce record. À titre de comparaison, et afin d'avoir un ordre de grandeur, la production annuelle des Trois Gorges représente à peu près deux fois la production cumulée de l'ensemble des centrales hydroélectriques installées en France. Aussi importante qu'elle puisse l'être, cette production ne représente qu'environ 3% de la consommation de la Chine, encore fortement carbonée. Il convient ici de relever une particularité relative à la qualité du courant alternatif produit par l'usine. Les installations électriques au Brésil diffèrent de celles au Paraguay, avec des fréquences hertziennes différentes. Ainsi, la fréquence de l'électricité produite pour le Paraguay est de 50 Hertz, alors que celle pour le Brésil est fixée à 60 Hertz. Cette dernière fréquence est obtenue en augmentant légèrement la vitesse de rotation des turbines. Cela ne poserait pas de problème technique outre mesure si chaque pays consommait la totalité de la production lui revenant. Mais ce n'est pas le cas, tant s'en faut. Le Brésil, avec une population qui avoisine les 215 millions, et une industrie en plein développement, est très vorace en énergie. Le Paraguay, avec à peine 7 millions d'habitants, une faible densité de 18 habitants au kilomètre carré, et une industrie peu développée, couvre la totalité de ses besoins énergétiques avec seulement entre 10% et 15% de la production énergétique, selon les années, de cette seule centrale. Conformément aux accords qui lient les deux pays, la production excédentaire est directement exportée au Brésil. Deux lignes électriques transportent cette énergie vers les villes de Rio de Janeiro et de São Paulo, à environ 800 km de là, et une installation y assure la conversion vers une fréquence de 60 Hertz. Le prix de revente de ces surplus d'électricité est constamment une source de friction entre les deux pays. Le prix convenu à l'origine était beaucoup trop bas, et le Brésil a longuement refusé de le renégocier. Il est facile de comprendre pourquoi. Le Paraguay souhaitait un prix plus équitable, et la possibilité de pouvoir revendre ces excédents d'électricité aux différents acteurs de l'énergie au Brésil, et pas seulement à la société brésilienne en ayant le monopole, et, le cas échéant, de pouvoir les revendre à d'autres pays, comme le Chili ou l'Argentine. En 2009, le Paraguay obtint partiellement gain de cause, mais les ventes devaient continuer uniquement en faveur du réseau brésilien, à un prix plus rémunérateur bien qu'encore loin du prix du marché. Le Paraguay est ainsi l'un des plus importants exportateurs d'électricité du monde. Cette manne est l'une des principales richesses du Paraguay. Le barrage d'Itepu est devenu une ressource économique importante pour le Paraguay, et un enjeu stratégique majeur pour ce pays, avec des retombées économiques et sociales majeures. Le Parana, après Itepu, coule encore sur près de 1950 km jusqu'à son delta, juste en amont de Buenos Aires, d'abord en partie sur la frontière entre le Paraguay et l'Argentine, puis sur le territoire de l'Argentine. Je vous encourage vivement à visiter ce barrage, si vous vous rendez un jour dans cette partie du monde. Vous serez surpris par la masse imposante et les volumes de cet ouvrage, et la salle des machines est beaucoup plus accessible à la visite que celle des Trois Gorges, en Chine. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez trouvé le sujet intéressant, et que vous avez appris quelque chose. Si tel est le cas, pensez à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis, à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada